Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Il s'agit d'un recueil de neuf nouvelles policières écrites par Maurice Leblanc et publiées en 1907. Le narrateur, qui s'appelle Monsieur D'Andrési, se trouve sur un transatlantique. Deux jours après le départ, le télégraphe sans fil prévient qu'Arsène Lupin est à bord. Il possède déjà sa réputation de cambrioleur hors pair. Pour le repérer, on ne sait que quelques éléments. Son nom commence par R, il voyage en première classe, il a les cheveux blonds, il a une blessure au bras droit et il voyage seul. Le bateau ne touchera la terre que dans cinq jours, ce qui contrarie Miss Nelly. Cette dernière est une passagère pour qui le narrateur a le béguin, bien qu'elle ait déjà un tas d'admirateurs. Miss Nelly pousse Monsieur D'Andrési à mener l'enquête par élimination. D'après les critères donnés par le télégraphe, il reste quatre personnes qui peuvent être Arsène Lupin. Il y a le marquis de Raverdant, le major Rosson, Monsieur Rivolta et Monsieur de Rosen. Ce dernier est un jeune homme taciturne qui semble être le préféré de Miss Nelly. Lady Gerland vient à dire qu'on lui a volé ses bijoux les plus précieux. On se doute qu'il s'agit d'un coup d'Arsène Lupin. Rosen est arrêté, ce qui provoque un soulagement. Mais il est relâché le lendemain faute de preuves. Ses papiers sont en règle et il n'a pas de traces de blessure sur le bras. Louis Rosen promet 10 000 francs à celui qui retrouve le voleur ou Arsène Lupin. Les personnes sont interrogées, les cabines fouillées, mais rien n'est trouvé. La montre du commandant est volée. On la retrouve le lendemain parmi les affaires du commandant en second. On se doute qu'il s'agit d'une farce de Lupin. L'avant-dernière nuit avant l'accostage, Rosen est retrouvé attaché et dépouillé de 20 000 francs. Un mot de Lupin est retrouvé sur lui, ce qui finit de l'innocenter. Les gens commencent à se méfier les uns des autres. Le télégraphe ne donne plus aucune nouvelle. La situation fait que Miss Nelly se rapproche du narrateur, ce qui fait son bonheur. Le bateau s'approche des côtes américaines. Des douaniers montent à bord. Le narrateur indique à Miss Nelly que Ganimard se trouve à bord. Il s'agit du policier qui veut mettre la main sur Arsène Lupin. Ganimard barre la route du narrateur. Quand le narrateur dit comment il s'appelle, Ganimard dit que Bernard d'Andrésy est mort il y a trois ans. Le narrateur a bien une blessure au bras. Miss Nelly pense que les bijoux volés et les 20 000 francs ont été cachés dans l'appareil photo, comme l'avait suggéré le narrateur peu auparavant, mais sous forme d'une blague. Elle choisit de ne rien dire et elle fait exprès de laisser tomber l'appareil dans l'eau. Si l'on a ce récit, c'est grâce à une personne qui a entendu le témoignage de Lupin lui-même. Lupin arrive chez l'écrivain à l'approviste et toujours avec un autre aspect. Ce n'est pas son apparence qu'il identifie, mais ses actes. Dans le château du Malachie vit le baron Cahorn qui a cumulé les œuvres d'art. Il vit seul chez lui, à l'exception de ses domestiques. Le baron reçoit une lettre recommandée qui provient de la prison de la santé et qui est écrite par Arsène Lupin. Il demande au baron de lui envoyer certains objets d'art qu'il possède chez lui. S'il ne le fait pas, Arsène se servira lui-même une certaine nuit et prendra plus d'œuvres d'art qu'annoncées. Si le baron prend cette lettre au sérieux, ce n'est pas le cas du procureur. En effet, Arsène est en prison et l'écriture n'est pas celle d'Arsène Lupin. Après avoir vu un article dans un journal qui parle de l'inspecteur Ganimard, le baron demande de l'aide à cet homme qui ne prend pas la menace de Lupin au sérieux. Le baron n'envoie pas les œuvres à Lupin. Il finit par recevoir un nouveau message de Lupin car ce dernier n'a rien reçu. Le baron retourne voir l'inspecteur qui ne veut toujours pas l'aider. Le baron arrive à le faire changer d'avis avec de l'argent. L'inspecteur se déplace avec deux hommes. Ganimard enferme les deux agents dans la galerie. Le baron et Ganimard vont dans le réduit du veilleur d'où ils peuvent surveiller plusieurs entrées. Le policier s'endort alors que le baron est sur ses gardes. Le lendemain matin, en se rendant à la galerie, le baron se rend compte que les deux agents se sont endormis et que ses œuvres d'art ont disparu. Le marquis porte plainte contre Lupin. Énormément de monde s'intéresse à cette affaire mystérieuse. Les fouilles au château ne donnent rien. Ganimard va voir Lupin en prison. Il lui explique son procédé. Lupin a envoyé au baron une première lettre de menace. Grâce à un journal que lit le baron, Lupin a fait courir le bruit que Ganimard se situe à Côte-Bec. Lupin a ensuite envoyé un de ses amis faire croire au baron qu'il était Ganimard. Dans un premier temps, le faux policier a refusé d'aider le baron. Lupin a envoyé un second message. Le baron a retrouvé le faux policier qui a accepté cette fois de l'aider et il a amené avec lui deux hommes. Ces deux hommes ont été enfermés dans la galerie et ont pu déménager en paix les objets d'art. Un gardien sert le repas d'Arsène. Il y a un télégramme dans l'œuf qui indique que l'opération s'est bien passée et a rapporté 100 000 francs. Lupin explique à Ganimard que s'il s'est laissé prendre par lui sur le transatlantique, c'est parce qu'il avait besoin d'un moment de solitude suite au coup de foudre qu'il a eu pour Mademoiselle Nelly. Lupin donne au policier un rendez-vous dans quelques jours à son domicile. Arsène rend à Ganimard la montre qu'il vient de lui voler. Il en possède une autre d'un juge. Un gardien entre dans la cellule de Lupin dans le but de lui faire faire une promenade. Une fois parti, deux gardiens viennent fouiller la cellule car il est évident que Lupin a gardé contact avec l'extérieur puisqu'il a réussi à envoyer une lettre. Ils y trouvent des articles de journaux le concernant, une blague à tabac, une pipe, du papier, deux livres et un cigare. Dans le cigare se trouve un message énigmatique. Le chef de la Sûreté, M. Dudoui, veut montrer ce message au juge puis le remettre dans un cigare et finalement tout remettre à sa place. Le soir, ils inspectent de nouveau la nourriture rendue de Lupin pour y voir une réponse. Dans le manche du couteau, il y a effectivement une réponse. Le plan de Dudoui est de laisser s'échapper Lupin pour le recueillir en même temps que ses complices. Lors d'un retour du dépôt à la santé, Arsène est emmené dans une voiture pénitentiaire. Un camion a un accident, ce qui provoque un bouchon sur la route. Arsène parvient à s'enfuir. Il s'assoit à la terrasse d'un café et il consomme. Il dit qu'il ne peut pas payer et il dit son nom, Arsène Lupin, mais personne ne le croit. Il passe devant la prison de la santé. Il se présente, mais le garde ne veut pas le laisser entrer dans un premier temps car il a du mal à le croire. Arsène parvient tout de même à rentrer en prison. Le directeur est en colère car son plan a échoué. Selon Arsène, cette évasion fait partie de sa propre évasion. Il dit qu'il n'assistera pas à son procès. Les semaines passent et Arsène est toujours en prison, mais il a pris cette aire morose. Le procès vient et Arsène y assiste. Lorsqu'on lui demande son nom, il répond Baudru Désiré. Le président du tribunal pense que ce n'est qu'un nom de plus que sa tribu Arsène ou qu'Arsène joue les idiots. Quand c'est au tour de Ganimard de parler, il remarque que cet homme n'est pas Lupin. Depuis deux mois, ce n'est pas Arsène qui est en prison. Désiré dit ce qu'il s'est passé. Il y a deux mois, il était au dépôt et il a été relâché, mais deux gardes l'ont pris pour Lupin et l'ont mis dans la voiture pénitentiaire. Les gens se demandent si cela relève du hasard ou s'il s'agit d'un coup monté par Lupin. La prison finit par relâcher Baudru Désiré, mais il est suivi par Ganimard et deux de ses hommes. Ganimard perd ses deux hommes car Baudru Désiré a pris une autre sortie inattendue. Ganimard le retrouve dans un hôme d'Ibus. Désiré prend un tramway puis il s'arrête au bois de Boulogne. Ganimard décide de lui parler et Désiré se met à rire. Il s'agit bien de Lupin. Il s'est transformé grâce à des produits chimiques et à des entraînements. Il avait auparavant rencontré Désiré qui lui ressemblait quelque peu. Les amis de Lupin ont fait passer une nuit Désiré au dépôt et ils l'ont fait repartir à la même heure que Lupin. C'est Lupin qui a fait en sorte que les gardes le laissent s'évader une première fois. C'est lui qui a construit une fausse correspondance. Le fait qu'il ait dit qu'il s'évadera après la première fausse tentative était une duperie pour forcer les gens à croire qu'il allait s'évader alors que ce n'était pas le cas. Lupin ne dira rien de la méprise de Ganimard. Il veut laisser croire que c'est Désiré que l'on a relâché. Ce soir, il projette de dîner à l'ambassade d'Angleterre. Le narrateur prend le train pour rejoindre sa voiture à Rouen et ensuite aller voir des amis. Il change de compartiment car dans celui-ci, il y a des fumeurs. Dans l'autre compartiment se trouve une femme qui s'appelle Madame Renaud. Un homme de dernière minute les rejoint. Le narrateur a l'impression de l'avoir déjà vu. Cet homme déclenche un effet négatif sur la femme qui pense que cet homme est Arsène Lupin. Le narrateur dit de ne pas s'inquiéter. Lupin a été condamné hier aux travaux forcés et il serait en ce moment en Turquie. Selon la femme, Arsène Lupin est monté dans un express et il a finalement pris leur train au dernier moment. Le narrateur se laisse emporter par le sommeil. Quand il se réveille, l'autre voyageur manque de l'asphyxier. Le narrateur finit les poignets liés et il nous révèle qu'il est Arsène Lupin. Arsène se fait dévaliser par cet homme et la femme également. Arsène pense que son changement de train a été aperçu et qu'on l'a reconnu. Il pense que la police l'attendra à Rouen. L'homme prend le parapluie de la femme et le part du sud d'Arsène. Il y a des ralentissements à cause des travaux et l'homme profite pour sortir du train. La femme continue de penser qu'Arsène est l'homme qui vient de partir. Lupin dit à la femme ce qu'elle doit dire et doit faire. Elle doit le présenter sous le nom de Guillaume Berla et dire qu'il s'agit d'un ami de son mari. Madame Renaud prévient la police. On sait qu'Arsène Lupin à Paris avait un chapeau de feu trop dur et un par-dessus gris. Or dans le train, le voleur avait un chapeau mou et un par-dessus gris. Lupin propose son aide à la police pour retrouver le faux Arsène Lupin. Le commissaire a déjà envoyé des hommes sur le lieu où le faux Arsène est descendu du train. Le vrai Arsène dit que le voleur prendra le train à la gare de Darnétal pour aller à Amiens. Il le sait grâce à l'indicateur qu'Arsène l'a vu lire. Lupin et deux agents vont faire des recherches avec la voiture de Lupin. Ils vont à Métérolier-Buchy. Ils y arrivent avant le train. Le voleur s'est enfui avant l'entrée en gare. Il lui court après et ils arrivent à un bois. Lupin retrouve l'homme dans une bâtisse. Il parvient à récupérer son portefeuille et les documents importants qu'il contenait. Il apprend que l'homme s'appelle Pierre Onfray qui est un célèbre tueur. Lupin laisse un message et de l'argent aux deux agents. Il prend ce qui lui plaît dans les affaires de Mme Renaud. Il tire en l'air. Les agents feront ce qu'ils veulent de Pierre Onfray. Lupin rejoint son auto. Il rentre à Paris. Le lendemain, les journaux parlent de lui. La comtesse de Dreux-Soubise met quelquefois par an, lors de soirées mondaines, le colis de la reine. Ce colis a une histoire et elle est la fierté de la famille. Même si les pierres ont dû être reconstituées, la monture est originale. De retour à l'hôtel, la comtesse enlève le collier et elle le passe à son mari. Il le met dans une alcove dont l'entrée se situe au pied de leur lit. Ensuite, le comte s'endort. Le lendemain, il sort pour aller aux écuries, puis il retourne auprès de sa femme qui n'a pas quitté la chambre. Il vient prendre le collier pour le mettre dans un coffre au Crédit Lyonnais. Cependant, il ne le trouve pas. Sa femme dit ne pas l'avoir touchée. La comtesse prévient le commissaire Valorbe. L'enquête paraît irrésoluble. Personne ne peut passer par la fenêtre sans faire grand bruit et le verrou de la chambre est étiré ce matin. La comtesse pense à Henriette qui est une de ses amies de couvent et qui habite l'hôtel. Elle occupe auprès d'eux un poste de femme de chambre et de couturière. Elle a un fils, Raoul. Quand elle est interrogée, elle semble stupéfaite de ce vol. Au bout de quatre mois d'enquête, on ne sait toujours pas qui est le voleur et ce qui est advenu du collier. La comtesse s'en prend de plus en plus à Henriette qui était déjà traité durement. Henriette finit par se faire envoyer. Un jour, la comtesse reçoit une lettre d'Henriette. Elle la remercie de lui avoir envoyé deux billets de 1000 francs. Henriette pense que c'est la comtesse qui les a envoyés car elle est la seule à connaître sa nouvelle adresse. Henriette reçoit de l'argent chaque année et on ne sait pas d'où vient cet argent. La sixième année, Henriette meurt. À un déjeuner chez la comtesse et le comte, le sujet tourne autour de ce collier. Sont invitées plusieurs personnes dont le chevalier Floriani. On explique le vol au chevalier et il voit ce qu'il s'est passé. Il pense que quelqu'un a réussi à passer par le vasistas ouvert grâce à une fente dans un carreau. L'endroit étant petit, seul un enfant aurait pu s'y faufiler. Le chevalier pense que Raoul a agi ainsi dans la nuit pendant que sa mère dormait. L'enfant a dû cacher le collier dans son pupitre et l'a revendu ailleurs, donnant l'argent à sa mère de manière anonyme. Le chevalier parle du garçon qui a dû grandir et a dû ressentir le besoin de revenir dans ce lieu de son enfance et de revoir ceux qui y ont accusé sa mère. Les gens de cette assemblée pensent que le chevalier est ce garçon, mais personne n'ose le dire clairement. Le voleur aurait agi par vocation. La comtesse dit que bien plus que les pierres, la monture est la plus importante. Elle demande au chevalier, s'il connaît Raoul, de lui demander de rendre la monture car elle appartient à la famille de Dressoubise. Quatre jours plus tard, la comtesse retrouve le collier de la reine sur la table de sa chambre. Il aurait été retrouvé par Arsène Lupin. Le narrateur veut nous expliquer comment il a connu Arsène Lupin. Le soir du 22 juin, il a dîné avec des amis et ils ont parlé de crimes et de vols. Le narrateur est rentré à pied avec Jean Dasprit. Ensemble, ils vont jusqu'à l'hôtel du narrateur. L'isolement de cette habitation inquiète Jean. A l'intérieur, le narrateur trouve une lettre. Maintenant qu'il a ouvert cette lettre, il ne peut plus ni crier ni bouger. Il entend du bruit dans d'autres pièces de sa maison et il pense que quelqu'un est de l'autre côté du rideau de sa chambre. Le narrateur est incapable de bouger et il reste figé toute la nuit. Il ne bouge qu'à l'aube. Il tire alors sur le rideau sans qu'aucun homme ne soit touché. Il remarque que rien n'a été volé. Sous un tapis, il trouve une carte, un set de cœurs dont les pointes ont été percées. Il n'ose porter plainte à la police de peur du ridicule, mais il écrit son aventure dans un article. Plein de monde le raille, mais un homme vient chez lui. Il aurait connu une situation semblable, mais il demande avant de rester seul dans la pièce pour vérifier quelque chose. Le narrateur entend un coup de feu et il découvre l'homme à terre ayant reçu une balle dans la tête et avec une arme près de son poing. Près de lui se trouve une carte avec un set de cœurs. Il fait venir la police chez lui. Plusieurs hommes arrivent, dont le chef de la sûreté, M. Dudoui. On ne connaît pas le nom de l'homme qui vient de se suicider, mais dans sa main, il y a la carte de Georges Andermatt. Il s'agit d'un célèbre banquier. M. Dudoui appelle ce banquier et il lui dit de venir à l'adresse du narrateur. M. Andermatt vient et reconnaît l'homme. Il s'appelle Étienne Varin. Il a un frère qui s'appelle Alfred Varin. Le frère n'est pas trouvable à la dernière adresse connue. Jean s'intéresse à cette histoire et fait découvrir au narrateur un article où l'on parle d'un sous-marin appelé le set de cœur. Un autre article dit qu'un ingénieur, Louis Lacombe, travaillait avec les frères Varin sur ce projet de sous-marin. Louis Lacombe est entré en contact avec M. Andermatt avec qui il s'est associé pour son projet afin d'obtenir une série d'essais. Après avoir fini le projet et après avoir dîné chez les Andermatt, Louis serait parti sans donner de nouvelles. Les frères Varin auraient pris ses plans. Cependant, à ces plans, il manque un document que Louis aurait donné au banquier le soir de sa disparition. Sans ce document, le sous-marin ne peut pas bien fonctionner. On se demande pourquoi le banquier n'a rien dit sur ses papiers et documents. Un soir que le narrateur est chez lui avec Jean, Mme Andermatt arrive. Elle ne sait pas comment Louis a disparu. Elle dit que les deux frères étaient en possession des documents que Louis avait dans sa serviette quand il les a quittés le soir de sa disparition. Dans la serviette se trouvaient aussi des lettres écrites par Mme Andermatt à Louis. Les deux frères ont fait du chantage au mari. Mme Andermatt suppose que les lettres ont dû être cachées ici et que son mari a dû les trouver cette fameuse nuit du 22 juin. Après avoir lu l'article dans le journal écrit par le narrateur, Étienne serait venu à l'hôtel. Il serait allé voir la cachette et il n'aurait pas trouvé les lettres. Jean pense que ce n'est pas le mari qui est entré dans l'hôtel la nuit du 22 ou 23 juin, mais quelqu'un d'autre qui détient les lettres de Mme Andermatt et les preuves de la trahison des frères Varin. Ce serait ce Salvatore, qui est le correspondant de l'écho de France, qui donne trop de détails. Jean conseille à Mme Andermatt d'entrer en contact avec cet homme et d'échanger ses lettres contre le document détenu par son mari. C'est ce qu'elle fait et elle reçoit un message de Salvatore disant que les lettres ne se trouvaient pas dans la cachette, mais qu'il les trouvera. Jean veut trouver ces lettres qu'il pense cachées dans la maison. Jean et son ami creusent dans le jardin où ils finissent par trouver un squelette avec un semblant de carte à jouer en ferraille. Le narrateur reçoit une lettre de Salvatore. Ce dernier lui dit qu'il a besoin que le narrateur et le domestique soient absents de la maison le soir même car il s'y passera une confrontation. Le narrateur envoie son domestique au théâtre, mais lui-même et Jean restent dans la maison. Vingt minutes avant le début de la confrontation, Mme Andermatt vient les voir. Son mari a reçu lui aussi un mot et il a rendez-vous dans cette maison. Ils se cachent tous les trois. Ils voient Alfred entrer. Ensuite vient le banquier. Chacun pense que c'est l'autre qui lui a dit de venir. Or, ce n'est pas le cas. Le banquier veut ses lettres, Alfred veut sortir et une dispute éclate. Alfred menace le banquier avec un revolver, mais Jean tire ce qui désarme Alfred. Jean arrive à faire en sorte qu'Alfred vende les plans au banquier dix mille francs. Il parvient à ouvrir la cachette grâce à la carte de fer sur une mosaïque. Alfred veut dix mille francs contre les lettres qui se situent dans une autre cachette. Il y a toujours besoin de la carte et de la même mosaïque, sauf que cette fois-ci, la carte doit être mise à l'envers. Jean récupère les plans d'Alfred Varin et il refuse de lui donner les deux chèques. Jean dit que les deux frères ont enterré Louis dans le jardin avec une des cartes en fer. Dans la cachette, il y avait une cassette que Jean a volée la nuit du 22 au 23 juin. L'autre frère, en découvrant que la cassette n'y était plus, a dû se suicider. Jean révèle qu'il est Arsène Lupin. Madame Andermatt se sent mal car elle pense que son mari possède maintenant ses lettres d'amour. Cependant, Arsène lui donne ses vraies lettres. Il n'avait donné que de fausses lettres au mari. Arsène explique tout au narrateur. Jean partira pour le Maroc, mais Arsène Lupin nourra des amitiés avec le narrateur. Dans le journal, on apprend que les plans ont été donnés au ministre de la Marine. Arsène aide au financement du sous-marin en offrant les 20 000 francs. Un homme qui s'appelle M. Ludovic Imbert s'en va d'une soirée. Il se fait agresser par un inconnu. Un homme vient à son secours et fait fuir l'agresseur. Le sauveur s'appelle Arsène Lupin. On se rend compte qu'Arsène s'était mis d'accord avec l'agresseur. Le but était que M. Imbert prenne contact avec Lupin qui convoite l'important héritage qu'il a reçu récemment. M. Imbert invite Lupin à déjeuner chez lui et Arsène s'y rend. À leur hôtel, Arsène rencontre Gervaise, la femme de M. Imbert. Gervaise raconte qu'elle a hérité de M. Brauford, 100 millions contenus dans des titres dont ils ne peuvent pas encore toucher pour une grosse partie. Ces titres se trouveraient dans un coffre dans le bureau de son mari. Lupin parvient à être leur secrétaire et il désépie. Une nuit de son bureau, il descend grâce à une corde et il parvient au bureau du mari. Le couple est dans le bureau. Arsène reste caché par les rideaux. La femme va se coucher mais le mari reste dans la pièce. Quand le mari se lève pour fermer la fenêtre, Lupin l'étourdit. Arsène et un complice vident le coffre. Lupin enlève toute trace de son passage. Le lendemain, le couple disparaît. Lupin dit que les titres étaient défauts. En faisant courir la rumeur qu'ils allaient bientôt être riches, les banquiers et les notaires ont donné leur accord pour des prêts. Lupin a été roulé, ce qui le met hors de lui. Il n'a pas été payé pour son travail et il n'a pas récupéré l'argent qu'il avait prêté à Gervaise. De nuit, un homme entre à une adresse. Il fait croire à la concierge qu'il va voir le médecin. Il ne va pas à l'étage de ce dernier mais au cinquième et il déverrouille la porte. Il redescend tout en se faisant entendre des concierges. Il fait exprès de mal fermer la porte pour y revenir plus tard. Cet homme est Arsène Lupin. Il revient dans l'immeuble un peu plus tard. Son but est de prendre la perle noire qui appartient à la cantatrice Léontine Zalti, comtesse d'Andillo. Cette femme y tient beaucoup car ce serait un cadeau d'un empereur. Lupin entre dans la chambre tandis que la comtesse dort. Il se rend compte dans le noir que des objets sont à terre et en éclairant la pièce, il aperçoit que le corps de la femme est froid. Elle a été sauvagement assassinée. La perle a disparu. Arsène ne peut se contenter de filer comme tant d'autres l'auraient fait. Il veut mener l'enquête. On arrête Victor Danègre qui est domestique de la comtesse. En effet, du sang sur ses vêtements a été retrouvé et il a perdu un bouton sur le lieu du crime. Des éléments ne concordent pas et il n'y a pas de preuves, si bien que cet homme finit par être acquitté. Victor mène alors la dure vie de quelqu'un que l'on a soupçonné. Un jour, il est accosté par Grimaudan qui se dit ex-inspecteur de la sûreté. Il se dit envoyé par Mademoiselle de Saint-Clèves, l'héritier de la comtesse qui veut récupérer la perle noire. L'homme dit qu'il ne l'a pas. Grimaudan lui montre la clé que Victor a volée et fait refaire, ainsi que le couteau qu'il a acheté. Victor aurait laissé une trace contenant son empreinte avec du sang sur un mur. L'ex-inspecteur lui propose la perle contre la vie qu'il perdra s'il est jugé. Victor décide de lui désigner l'endroit contre 200 francs et un billet pour l'Amérique. La perle était coincée entre deux pavés. Le lendemain, les journaux racontent que Lupin a pris la perle au meurtrier. Lupin dépose des demandes à différents endroits afin qu'on la lui achète. Lupin avait compris dans la chambre de la comtesse que le domestique était le coupable. Il l'a aidé, mais pas trop, à détruire des preuves afin de faire en sorte qu'il soit juste arrêté et non condamné. Guillaume de Vannes remarque que sa connaissance, Horace Vellemont, ressemble beaucoup à Arsène Lupin. Cette similarité est source de plaisanterie. Georges le prévient que c'est la dernière nuit pour son ami s'il veut faire son coup. En effet, le lendemain, Sherlock Holmes sera ici. La raison est le double manque d'un ouvrage sur le château qui s'appelle Chronique de Tibermesnil, qui s'est situé dans la bibliothèque et aussi à la Bibliothèque Nationale. Ces deux livres monnaient l'histoire d'un souterrain sous le château qui reliait le salon et la campagne, mais qui reste introuvable. Il y a deux citations que Georges n'a pas réussi à déchiffrer. Il y a « La hache tournoie dans l'air qui frémit, mais l'ail s'ouvre » et la seconde est « Tibermesnil, 2-6-12 ». La nuit même, Arsène Lupin et ses hommes, qui sont passés par le souterrain, déménagent des meubles de valeurs et les objets d'art du salon. Arsène décide de ne pas partir avec eux. Il vole des bijoux dans une vitrine. Il n'entendait pas. C'est une jeune fille, nouvellement invitée par Georges, qui vient vers lui. Elle descend et elle constate le vol. Quand elle écarte le rideau derrière lequel est caché Lupin, ils se rendent compte qu'il s'agit de Miss Nelly. Il devient gauche. En voyant que la pièce dévastée la terrifie, il lui promet que tout sera de nouveau en place demain à trois heures. Georges pense dans un premier temps que c'est Arsène, qui correspond à Vellemont, qui a fait le coup, mais il l'oublie très vite. La chronique volée est de nouveau dans la bibliothèque et l'autre exemplaire a rejoint la Bibliothèque Nationale. À midi, Horace entre en scène et Georges le met au courant de ce qu'il s'est passé durant la nuit. Il attribue l'air bizarre qu'a pris Miss Nelly à l'arrivée d'Horace au fait qu'elle ait voyagé avec Arsène Lupin, qui ressemble beaucoup à son ami. À trois heures, deux voitures militaires viennent apporter ce qui a été volé. L'armée a reçu l'ordre de prendre les objets en forêt et de les apporter à Georges à trois heures. Lupin attend une réaction de la part de Miss Nelly. Il comprend à sa bague qu'elle est fiancée à Georges. Il décide de s'en aller. Sur le chemin, il rencontre Erlok Sholmes, qui n'a pas l'air de se rendre compte de qui il est. Erlok se dirige vers le château et Lupin vers la station. Une fois arrivé, Georges explique à Erlok la situation. Le vol a eu lieu cette nuit, mais tout a été rapporté. Erlok veut s'en aller, mais Georges veut comprendre ce qu'il s'est passé. Erlok Sholmes lui indique que Vellemont est lupin. Il pense qu'une des sorties de tunnel se situe dans une chapelle. Erlok fait bouger trois lettres de la bibliothèque à Georges. Le H, le R et le L du nom Tibermesnil, ce qui fait pivoter la bibliothèque. Erlok et Georges entrent dans le tunnel et ils arrivent à la chapelle. Le mystère était simple, mais il y avait besoin de tous les éléments compris dans les deux livres et les citations pour le comprendre. Une voiture vient. Erlok pense qu'il s'agit de la voiture qui vient le chercher. Mais c'est Édouard qui vient. Horace, qui est à la gare, lui a dit de se rendre à la chapelle, car elle se doutait que Erlok Sholmes ne mettrait pas longtemps à trouver la solution. Dans la limousine et grâce à un paquet, Arsène Lupin redonne sa montre à Erlok qu'il avait volée lors de leur rencontre de tout à l'heure. Ce vol met en colère le volet, mais ce méfait lui montre qu'il a un homme à son niveau. C'est l'écrivain Maurice Leblanc qui dit tirer les histoires d'Arsène Lupin lui-même qui vient quelquefois lui rendre visite et lui raconter ses aventures. Leur première rencontre semble se situer dans la nouvelle, le 7 de coeur. On peut se demander pourquoi entretenir cette amitié ? Pourquoi Arsène prend-il le risque de se lier avec un écrivain qui écrit ses histoires et donc peut trop en dire ? Arsène Lupin est insaisissable car il change souvent d'apparence physique, il utilise des déguisements, il change de nom et de prénom, il change de lieu géographique et il change de cercle de connaissances. Arsène peut être n'importe qui et c'est ce qui déclenche la peur. Les gens s'accusent sur le transatlantique. Madame Renaud, dans Le mystérieux voyageur, pense que Pierre Onfray est Arsène Lupin. Même Ganimard, qui le côtoie pourtant depuis longtemps, ne le reconnaît pas à son procès. Qu'Arsène Lupin soit en prison ou bien qu'il soit libre, le risque est le même. Dans la prison, qui semble être une véritable passoire, il peut envoyer et recevoir des messages. Il peut commanditer à distance un cambriolage comme c'est le cas avec Arsène Lupin en prison. En plus d'être n'importe qui, Arsène peut être n'importe où et ce, même si on le dit dans un autre pays ou enfermé dans une cellule. Il est un gentleman cambrioleur car il ne commet que des vols. Ces vols n'appliquent pas de violence, il n'apprécie pas les personnes qui en font usage. C'est le cas du domestique, dans La perle noire, de Pierre Onfray dans Le mystérieux voyageur et des frères Varin dans Le set de coeur. Envers ces personnes, il n'a aucune pitié, il les donne à la police ou alors il les escroque. Arsène ne vole pas les personnes dans le besoin, il ne vole que des personnes fortunées. Il lui arrive de prévenir les futurs volés et de prévenir aussi de ses prochaines escapades. Quand il fait une promesse, il la tient. Arsène Lupin ne fréquente que les personnes aisées. Il ne joue généralement que des rôles de personnes aristocrates, à part pour le cas de Désirée dans L'évasion d'Arsène Lupin ou de Secrétaire dans Le coffre-fort de Mme Imbert. Arsène s'en prend rarement aux femmes. Arsène arrange en général leur situation. C'est le cas de Miss Nedley dans Erlok Sholmes arrive trop tard et de Mme Andermatt dans Le set de coeur. C'est également le cas de sa mère dans Le collier de la reine. Il lui arrive quelquefois de voler ou de tenter de voler des femmes. C'est le cas de la comtesse de Dressoubise dans Le collier de la reine, de Léontine Zalti dans La perle noire et de Mme Imbert dans Le coffre-fort de Mme Imbert. C'est le cas également de Mme Renaud dans Le mystérié voyageur. Il justifie le vol de Mme Renaud par le fait que son mari soit banquier, mais il ne donne pas de raison pour les autres vols. En plus d'être voleur, Arsène est un fabuleux pit-pocket. Il arrive à voler la montre de Ganimard, celle d'un juge et celle de Erlok Sholmes. En général, il redonne son butin de pit-pocket au volet. Les nouvelles ne sont pas classées par ordre chronologique. Selon les nouvelles, Arsène Lupin est plus ou moins connu. Quelquefois, quand il dit son nom, cela ne provoque pas la peur, comme cela est le cas dans Le coffre-fort de Mme Imbert. Et d'autres fois, son nom terrifie les gens. C'est le cas dans l'arrestation d'Arsène Lupin et dans Le mystérié voyageur. Les nouvelles vont de l'enfance d'Arsène Lupin jusqu'à l'âge adulte. On s'aperçoit que le vol est une vocation et ne représente pas de nécessité pécunière ou matérielle. Arsène, en vendant le fruit de ses vols et surtout en les accumulant les uns aux autres, doit être immensément riche. Mais l'enrichissement n'est pas son but. Son objectif semble être de combler sa passion pour résoudre des énigmes, pour résoudre des cas qui paraissent irrésolubles, de réussir là où les autres ne voient pas de solution. Cette passion n'est jamais complète, ce qui fait qu'Arsène ne s'arrête jamais. Arsène a cependant des défauts. Arsène ne supporte pas d'être dupé, que quelqu'un soit plus fort que lui. Ainsi, il pourchassera Pierre Onfray pour reprendre ce qu'il a volé. Il en voudra au couple Imbert de l'avoir volé. Comme Erlok Sholmes qui ressent de la colère lorsqu'il s'est fait voler sa montre, Arsène ressent de la colère quand des personnes se sont jouées de lui. Arsène semble aussi avoir une fierté. Il a dans sa cellule des articles de journaux le concernant. Comme une star, chacun de ses méfaits mérite un article dans les journaux. Arsène est un gentleman cambrioleur. Nous sommes bien loin du cliché de l'homme rustre qui vole pour subsister ou qui vole par appât du gain. Lupin vole par passion. Il ne choisit jamais la facilité. Ses vols ont toujours des mécanismes ingénieux que peu de personnes comprennent. Grâce à sa sagacité, il pourrait mener des enquêtes. C'est le cas par exemple dans La Perle Noire où il arrive à débusquer l'assassin. C'est ainsi qu'un soir du verre, Arsène Lupin me raconta l'histoire de son arrestation. Le hasard d'un incident dont j'écrirai quelques jours le récit avait noué entre nous des liens. Dirais-je d'amitié ? Oui, j'ose croire qu'Arsène Lupin m'honore de quelques amitiés, et que c'est par amitié qu'il arrive parfois chez moi à l'improviste, apportant, dans le silence de mon cabinet de travail, sa gaieté juvénile, le rayonnement de sa vie ardente, sa belle humeur d'homme pour qui la destinée n'a que faveur et sourire. Son portrait ? Comment pourrais-je le faire ? Vingt fois j'ai vu Arsène Lupin, et vingt fois c'est un être différent qui m'est apparu. Ou plutôt, le même être dont vingt miroirs m'auraient renvoyé autant d'images déformées, chacune ayant ses yeux particuliers, sa forme spéciale de figure, son geste propre, sa silhouette et son caractère. Moi-même, me dit-il, je ne sais plus bien qui je suis. Dans une glace, je ne me reconnais plus. Boutade, certes, est paradoxe, mais vérité à l'égard de ceux qui le rencontrent et qui ignorent ses ressources infinies, sa patience, son art du maquillage, sa prodigieuse faculté de transformer jusqu'aux proportions de son visage, et d'altérer le rapport même de ses traits entre eux. Pourquoi, dit-il encore, aurais-je une apparence définie ? Pourquoi ne pas éviter ce danger d'une personnalité toujours identique ? Mes actes me désignent suffisamment. Et il précise, avec une pointe d'orgueil, tant mieux si l'on ne peut jamais dire en toute certitude, voici Arsène Lupin. L'essentiel, c'est qu'on dise sans crainte d'erreur, Arsène Lupin fait cela. Ce sont quelques-uns de ses actes, quelques-unes de ses aventures que j'essaie de reconstituer, d'après les confidences dont il a eu la bonne grâce de me favoriser, certains soirs d'hiver, dans le silence de mon cabinet de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada